Pour l'entrepreneur Raphaël Volpato, la réforme proposée par le ministre Boulet arrive comme une bouffée d'air frais. Le statu quo ne nous amènera à rien dans l'industrie de la construction. Le ministre veut accélérer le processus de mobilité régionale des travailleurs et abaisser les seuils d'heures requises pour obtenir le statut de travailleur préférentiel qui permet de se déplacer. De Métabétchouane aux Îles-de-la-Madeleine, en passant par Gatineau, donc Trois-Rivières, on a des chantiers partout. Puis quand on arrive en région, la première chose qu'on fait, on essaie de trouver de la main-d'oeuvre locale, bien entendu. Par contre, on a beaucoup de difficultés à en trouver. Cette mesure, le syndicaliste Karl Dufour ne l'accueille pas avec autant d'enthousiasme. On va pas prendre du monde de Montréal et de Québec, les amener en Gaspésie ou au lac Saint-Jean ou sur la Côte-Nord, puis pas prendre les... les employés de la place ne seront pas les premiers pris. C'est les compagnies qui vont porter leur main-d'oeuvre au complet. Québec souhaite aussi accroître la polyvalence des travailleurs. Dans des cas précis, certains pourraient effectuer des tâches reliées à un autre corps de métier. Une tâche qui devait être faite par quatre corps de métier sur quatre ou cinq jours consécutifs pourrait, en fait, avec la réforme maintenant, être faite par le même employé en dedans d'une journée ou deux. Ce que les travailleurs et travailleuses ont peur, puis il y a beaucoup qui nous ont appelé sur la nouvelle réforme, c'est de perdre l'expertise de leur métier. Pour le professeur Pierre-Luc Bilodeau, il est normal que ces deux éléments provoquent des débats, puisqu'ils sont fortement ancrés dans l'histoire de la construction au Québec. Sur l'enjeu de la mobilité, sur l'enjeu de la polyvalence, on est clairement alignés sur les revendications patronales. Il y a d'autres éléments dans ce projet de loi-là qui touchent les relations de travail, qui touchent d'autres choses, et qui, dans ce cas-là, peut-être intéressent plus les organisations syndicales, notamment la rétroactivité salariale qui est demandée par les organisations syndicales dans la construction depuis de nombreuses années. Autre élément de ce projet de loi, la création d'un comité de relations de travail au sein de la Commission de la construction du Québec, qui pourrait permettre, d'après lui, de favoriser des rapports employés-employeurs plus harmonieux. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Québec.